messieurs dames bonjour j'espère que vous allez bien je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo les deux dernières ont cartonné donc déjà je vous remercie énormément parce qu'elles ont fait des centaines de milliers de vues n'est ce pas bastien on est content on est content on est très content on est très content donc merci à tous de partager de mettre un pouce bleu de mettre un commentaire c'est super aujourd'hui je vous propose donc on va se faire un petit peu plaisir parce qu'il faut un petit peu de plaisir dans ce monde de bruit je vous propose donc une sélection de sportives sympathique de petites sportives pour un budget de 10 000 euros maximum et je vais vous trouver des trucs à plaisir on est là pour se faire plaisir d'accord n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous vous achèteriez dans la liste ou peut-être autre chose d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire et à le marquer en commentaire on sera très curieux d'aller voir ça si vous avez aussi des idées de top de guide d'achat n'hésitez pas aussi on y travaillera dessus et à la fin de cette vidéo je vous dirai laquelle j'ai acheté parce que j'en ai acheté une de ce top voilà et je vous le dirai je vous la montrerai c'est la meilleure c'est tout simplement pour moi la meilleure de la liste mais alors sans problème de loin mais de loin mais où très très loin alors avec ce budget là on trouve quand même un bon paquet de voitures d'accord mais il faut faire un petit peu le tri pour éliminer certains des modèles qui sont un gouffre financier ou alors des bons placements pour votre garagiste lui sera content à lui il va s'en mettre plein et fou on commence donc avec la porsche boxeur type 986 on va éviter ce modèle là à ce prix là vous risquerez de tomber que sur des voitures très kilométrées un petit peu rincer voire complètement rincer et même peut-être tuner avec beaucoup de mauvais goût et ça le tuning pour le mauvais goût je peux vous dire il y en a ils sont spécialistes si vous souhaitez réellement d'offrir un porsche boxeur il faut partir plutôt sur un budget de minimum quinze mille euros et là vous trouverez des exemplaires bien plus intéressant après il est possible de tomber sur la perle rare évidemment alors là je vous le souhaite mais pour moins de dix mille euros vous risquez de tomber surtout sur des rhd savez avec le volant à droite ou alors des caisses avec des soucis mécaniques si vous êtes mécano bon bah à la limite allez-y à se mettre bricoleur par contre faut le budget on n'oublie pas que c'est une porsche d'ailleurs en parlant de ça à regarder la boxeur que j'ai trouvé sur le bon coin en cherchant justement un petit peu ce genre de voiture bon là on est complètement sur un autre budget mais on est quand même sur un boxeur donc c'est un boxeur black édition qui a 78 mille kilomètres qui est 2012 alors là on est sur un budget de 43 mille euros un petit peu plus de 40 mille euros mais vous allez comprendre pourquoi évidemment mais parce que on va faire un petit car vertical et voir ce qui s'est passé sur cette voiture mais avant tout je voulais quand même vous montrer c'est qu'on va aller voir le rapport d'historique d'autovizia vous savez c'est un c'est quelque chose qui vous permet de voir l'historique de la voiture sur le bon coin gratuitement donc on a trois propriétaires et en termes d'historique de kilométrage par exemple voyez on a tout à l'écran la 2023 78 milles donc ça c'est le kilométrage pris sur le bon coin on va donc sur car vertical car vertical vous le savez ça permet de regarder l'historique juste avec l'immatriculation ou même le numéro vin vous avez un lien dans la description n'hésitez pas avant d'acheter une voiture c'est très important de faire un car vertical et vous allez voir que là c'est très important donc on a un petit dommage qui s'affiche vous le voyez à l'écran on a un kilométrage connu de 60 mille kilomètres en 2019 donc ça ça reste cohérent elle a 80 mille aujourd'hui donc c'est pas des voitures qui roulent beaucoup normalement elle a été importée en france en 2023 donc tout récemment et là on peut constater par vos yeux ébahis qu'il y a eu un énorme dommage sur cette voiture en allemagne en 2016 avec plus de 48 mille euros de réparation sur cette réparation là et vous avez ensuite en 2016 un autre dommage inconnu et après un autre dommage de 3000 euros alors certains diront que sur une porsche ça peut aller vite ça c'est une certitude mais quand même il est bien de le savoir à l'avance et il est bien surtout de le demander au propriétaire s'il est au courant de cette grosse réparation qui a eu sur cette voiture le lien dans la description vous n'hésitez pas si on achète une voiture aussi on la revend on fait obligatoirement un car vertical et aussi bien entendu un histovec parce que ça c'est vous inquiétez pas après je vous montrer des bonnes affaires pas j'espère quand même plus facile à trouver qu'un boxeur à ce prix là mais elles auront forcément plus de 200 mille kilomètres au compteur en parlant de compteur vérifier évidemment bien que le kilométrage est d'origine elles sont souvent très souvent importés d'allemagne des pays bas ou de suisse est évidemment très sujette à la modification de kilométrage pour le même budget aussi vous avez la génération précédente avec le moteur bam un litre 8 turbo de 225 chevaux ou même le plus petit en 210 chevaux elles auront aussi plus de 200 mille kilomètres mais peut-être plus de cote dans les années à venir si vous en trouvez une joni molla ou bleu no garo pour dix mille euros et moins de 200 mille kilomètres foncez dessus mais toujours avec un entretien rigoureux et surtout les preuves de cet entretien donc en fait l'audi s3 voilà c'est mitigé d'accord si vous en trouvez une qui est bien qui a pas trop de kilomètres et surtout qu'un suivi et vous savez d'où elle vient allez-y c'est à contre coeur que je vais vous déconseiller par contre la mazda rx 8 bien sûr parce que franchement si elle avait pas autant de problèmes de fiabilité ça aurait été mon premier choix j'en ai eu il n'y a pas longtemps et j'ai rarement eu autant de plaisir à conduire une caisse c'est une caisse à sensation pas une caisse à savon une caisse à sensation vous avez le cul sur la route et un moteur qui prend les tours mon gars mais comme une moto elle est trouvable très facilement en dessous de 10000 euros elle est souvent vendue avec dans la description démarre et roule et ça ça veut souvent dire que le moteur malheureusement est en fin de vie si vraiment vous en voulez une je vous conseille la version performance de 230 chevaux avec très peu de borne ou alors avec le moteur rebuilt c'est à dire qu'il a été refait à neuf avec facture évidemment parce que c'est bien là le problème c'est son moteur rotatif son moteur rotatif d'une fiabilité horrible mais le risque coût plaisir franchement si vraiment vous voulez vous êtes un fou vous êtes un fou ou vous avez vous pouvez faire l'affaire du siècle acheter cette caisse là c'est vraiment une caisse à plaisir de fou mais vraiment pour de vrai bastien c'est pas pour la vidéo je dis ça c'est pour de vrai non mais qu'on soit d'accord alors maintenant qu'on a écarté toutes les bouses d'accord un petit peu voilà casse burn on va pouvoir parler enfin c'est pour ça que vous êtes là on va parler enfin des voitures intéressantes et sympathiques et plutôt fiables pour notre budget de 10000 euros budget très serré mais c'est un budget qui est très intéressant pourquoi parce qu'avec 10000 euros voilà claquer pas tout votre pel et ça vous permet d'avoir cette voiture là en deuxième voiture vous avez votre voiture daily tous les jours pour les bosser et le week-end cette caisse là et même pour les plus fous d'entre vous pouvez même rouler en daily avec cette voiture là parce que c'est pas des voitures qui consomment énormément on part sur la suzuki swift sport numéro 2 la type azg ça fait pas autant rêver qu'une s3 ça je vous l'accorde mais avec 136 chevaux pour une tonne une petite gueule très sympathique et une fiabilité à toute épreuve que demander le plus quand vous avez un budget serré la swift sport est un véritable karting c'est en plus une caisse très polyvalente qui ne vous coûtera pas un bras en entretien ni en carburant pour preuve qu'elle est très cool c'est qu'elle se fait très rare sur le marché de l'occasion en ce moment mais vous pourrez quand même en trouver à moins de dix mille euros autour des cent mille kilomètres au compteur et vous avez aussi la génération précédente qu'on a eu aussi au garage qui sera presque deux fois moins cher moteur 1.6 vvt qui fait 125 chevaux avec un moteur à distribution à chaîne qui est tout aussi fun on avait fait quelques vidéos dessus c'est vraiment celle ci qu'on a déjà eu c'est vraiment une voiture très très fun il faut bien se dire que c'est pas la folie mais c'est très très fun à conduire c'est un bon petit châssis ça se conduit très très bien c'est sympathique tout plein tout mignon la petite swift ou mignonne la petite swift oui mignonne allez dégage on continue avec une voiture que je connais très bien car c'est la première qui est arrivé ici là dans ce garage là avant tout le monde là avant les travaux avant la clim il n'y a pas de clim le voilà tout ça tous les trucs blancs que vous voyez c'est bien entendu pour ceux qui sont depuis très longtemps la 206 rc la 206 vous le savez c'est une véritable légende de l'automobile en france qui n'a jamais conduit une 206 dans sa vie à part bastien personne alors quand je dis légende les gens ne savent pas forcément dire m3 c63 mg tu vois les gens de c'est une voiture qui que tout le monde connaît tu vois légende oui peu comme bastien à brief bastien c'est une légende tout le monde le connaît j'aime la rigolade en 2003 quatre ans après avoir sorti les gt et les s16 peugeot décide d'aller encore plus loin en sortant la rc la fameuse toujours avec un 2 litres 16 v mais retravaillé en collaboration avec lotus la marque de voiture pas le fabricant de pq il fait maintenant 177 chevaux pas maintenant maintenant depuis qu'elle est sortie et c'est un peu la temporalité de la vidéo quoi du truc le châssis a également été retravaillé en recevant notamment des suspensions plus ferme des barres de torsion et anti-rouli spécifique tout ça dans un poids plus contenu 2100 kg bastien vous rendez compte côté fiabilité c'est très bien en tout cas côté moteur c'est increvable seul le train arrière ça vous le savez typique sur les modèles psa de cette époque voilà faudra le faire où il a déjà été fait mais à un moment donné vous aurez les roues pour faire du drift vous trouverez pas mal d'exemplaires entre 6000 et 10000 euros selon le kilométrage toujours et beaucoup malheureusement sont plus d'origine lever les doigts ceux qui sont pro origine voilà les prix se sont envolés il ya depuis 3 4 ans ça c'est sûr j'adore moi cette voiture mais alors pour moi c'est pas la meilleure tu vois j'en ai une jeu voilà c'est le côté nostalgique qui me fait qui me fait l'aimer cette voiture mais c'est pas la meilleure voilà donc stop là c'est pas la meilleure ouais il faut le dire à un moment donné faut être honnête avec les gens on va arrêter de raconter les collants il est salade vous voulez une allemande parce que vous aimez les allemandes les voitures je parle évidemment on va passer sur l'audi tt 8 n on aime ou on déteste 1 ça va d'ailleurs vous pouvez me le dire en commentaire ce que vous en pensez de cette audi tt mais avec son excellente fiabilité et de nombreux équipements pour l'époque l'audi tt va prendre de la valeur c'est sûr vous allez gagner des ronds je vous le dis pour 10000 euros vous trouverez des modèles avec le 1 lit 8 turbo de 180 chevaux qui est le bon compromis mais le top c'est quand même celles qui ont sous le capot le 1 lit 8 turbo de 225 chevaux en transmission intégrale quattro attention à la corrosion notamment sous l'aileron arrière le filou à se cacher sous l'aileron arrière là très souvent à portée d'allemagne vérifiez bien l'entretien et le kilométrage évidemment vous avez aussi la tt mk2 pour le même budget avec le 2 litre tf6 200 chevaux un petit peu plus comment dire cool tu vois côté un peu moins sportif mais 200 chevaux quand même à 200 chevaux c'est quand même mieux que 180 chevaux et ben oui et encore mieux que 150 et je vous parle pas de son savez que je vais faire très bien jacques chirac maintenant vous savez pas il dit oui 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 mes chers compatriotes je m'appelle jacques chirac c'est pas mal non moi c'est plus trop à la mode quoi jacques chirac on ne pense pas forcément vous ne pensez pas forcément je ne pense pas forcément est ce que tu as pensé à la fiat coupé t'as pas pensé à ça si oh putain c'est vrai dessiné par chris bengel qui a dessiné les plupart des bmw des années 2000 la version turbo 20 soupapes est encore aujourd'hui la fiat la plus puissante jamais produite avec son cinq cylindres turbo de 220 chevaux ouais bah oui fiat et bon ils sont plus trop sur le truc tu vois même les fiats 500 font pas autant vrai c'est vrai non c'est vrai c'est vrai j'ai raison sa ligne originale a quand même pas mal freiné sa carrière commerciale mais c'est ce qui en fait du coup tout son charme aujourd'hui car c'est une voiture qu'on ne croise pas tous les jours et pas à tous les coins de rue et on n'en voit jamais d'ailleurs pourtant elle est très facilement trouvable à moins de 10000 euros en quatre ou en cinq cylindres parce qu'il ya plusieurs motorisations et d'ailleurs toutes les motorisations sont extrêmement fiables d'accord même la version turbo bon il ya un turbo donc quand tu mets un turbo possibilité qui tombe en panne mais bon normalement c'est fiable attention la petite italienne est très gourmande en conduite dynamique si vous voulez vous démarquer des clio rs des 208 gti des polo gti et de tout ce que je vous ai déjà dit je vous propose évidemment la corsa au pc on n'en voit pas tous les jours d'ailleurs il y en a une qui traîne du côté de bribe lagarde et c'est peut-être la plus jolie du top niveau performance elle n'a pas à rougir mais alors du tout d'accord face aux autres sportifs que je viens de vous annoncer son 1.6 turbo développe pas moins de 192 chevaux le châssis et lui aussi excellent puisque cette petite bombe fut développée sur la célèbre nord shuffle du nürburgring je ne sais pas dire ce mot d'un bergine ça va mais nord shuffle je suis pas sûr mais bon c'est comme ça alors petit bémol quand même c'est la suspension qui est peut-être un peu souple d'accord ça perd un petit peu en agilité mais du coup bah tu gagnes en forcément en confortabilité ce qui ne veut rien dire tu gagnes en confort lors des longs trajets évidemment pour neuf à dix mille euros vous trouverez de beaux exemplaires très beaux exemplaires autour des 130 mille kilomètres et vous en avez même à partir de 6500 balles avec 200 mille kilomètres 200 mille kilomètres c'est rien si c'est entretenu je voulais déjà dit entretenu l'entretien c'est important voilà comme ce que vous mettez dans vos assiettes si vous mangez de la merde vous allez mourir jeune si vous mangez des trucs bons vous allez mourir vieux normalement c'est jamais sûr c'est comme une voiture des fois s'il y en a une qui détrône de pas grand chose niveau moteur justement la 206 rc c'est la clio 2 rs elle débarque en tout début d'année 2000 avec le 2 litres de 172 chevaux et elle est grandement restylée au fil des années avec une nouvelle face avant et un intérieur plus moderne qui reste quand même l'intérieur on va pas se mentir le point faible car il n'y a pas grand chose de sport dans l'habitacle mis à part les sièges c'est quoi c'est semi cuir et alcantara voilà c'est pas ouf c'est pas ouf du tout crois moi bastien c'est pas ouf même pas baquet même pas même pas baquet pas un petit peu quoi enroulé quoi tu vois pas comme la saxo c'est pas plat comme la saxo dédicace à la saxo de bastou elle bénéficie bien évidemment d'une préparation châssis aux petits oignons avec un poids plume de 1035 kg la phase 3 passe à 182 chevaux et forcément du coup les plus cher et plus recherché on la reconnaît directement la phase 3 parce qu'elle a deux sorties d'échappement derrière en plein milieu du bar choc côté fiabilité c'est du renault sport renault sport c'est fiable je vous le dis c'est fiable rien à déclarer attention quand même à c'est toujours comme ça avec renault c'est oui mais toi c'est oui mais attention sur les clio deux rs vous avez des petits problèmes de boîtes de vitesse sont un peu fragiles d'accord c'est la maladie ou la bomba a écouté ça peut arriver quand même petite petite maladie quoi vous en trouverez des 8000 euros autour des 200 mille kilomètres pour plus de 10000 euros elles seront plutôt entre 150 mille et 175 mille difficile de trouver des modèles aussi 100% stock par contre il va falloir mettre la main au portefeuille et rajouter quelques bifetons si vous voulez une phase 3 avec moins de kilomètres la clio 2 rs c'est simple je pense que c'est une des caisses la phase 3 qui a pris le plus de cotes ces dernières années je vous le dis c'est moi j'ai inventé c'est un nouveau truc je pense ça peut faire fureur on part maintenant au japon avec la toyota selica 7e génération dans le même esprit que la swift sport elle fait 143 chevaux pour une tonne avec un design par contre voilà peut-être un petit peu plus clivant 1 il pas ouf le design mais bon ça on aime ou on n'aime pas les goûts et les couleurs sont dans la nature vous n'aurez pas besoin de finir ma phrase cette fois ci j'ai retrouvé l'expression on l'aime où on la déteste mais elle ne reste pas moins une excellente petite sportive un petit sportif là on n'est pas sur des monstres de guerre rien n'a déclaré niveau fiabilité et côté tarif c'est la moins chère de cette sélection comptez environ 7000 à 8500 euros pour un très bel exemplaire avec moins de 100 mille kilomètres largement moins même des fois et vous avez aussi la version ts alors qui est beaucoup plus rare et qui est forcément aussi plus cher mais plus puissante avec 192 chevaux et là on passe un petit peu plus quand même sur un côté sport 107 chevaux par litre pour un atmo sur cette version ts c'est plutôt pas mal et chez ford maintenant vous avez aussi bien sûr la fiesta st mk6 un moteur 2 litres 4 cylindres mzr de chez mazda pour 1165 kg c'est précis c'est strict c'est rigoureux c'est dit la fiesta st est plutôt fiable ultra plaisante à piloter sur les petites routes de campagne vous en trouverez de très beaux exemplaires à partir de 7500 euros la consommation reste raisonnable environ 8 litres par contre elle monte très vite au dessus de 10 litres si vous tirez dedans ce qui est un petit peu le but quand on achète une voiture sportive c'est même de s'amuser un moteur à chaîne donc pas de disserie à faire même si elle consomme un petit peu d'huile donc faut bien vérifier le niveau régulièrement pour éviter de rouler sans huile parce que quand on roule sans huile bastien ça fait quoi ça casse petite préférence pour la phase 1 avant 2005 si bien entretenu vous irez jusqu'à 200 mille kilomètres sans problème un jour on fera un top des voitures qui peuvent faire plus de 500 mille kilomètres ça vous dit arrêtez de me déconcentrer bastien déconcentré vous me déconcentrer on finit pour moi avec le meilleur choix le meilleur the best of the choice et du coup je voulais diteur je viens juste d'en racheter une parce que j'en ai déjà une il n'y a pas longtemps c'est évidemment vous l'avez remarqué elle est juste derrière moi la mégane 2 rs voilà voilà on va pas se mentir que ce soit côté châssis ou côté moteur tout est mis au point par évidemment la partie rs qui d'ailleurs a été effacée par renault là on s'emballe avec ouais rs c'est de la merde renault sport on s'en fout ok super merci ciao et maintenant c'est esprit alpine esprit alpine super la mégane de rs c'est un 2 litres 16 soupape turbo de 225 chevaux châssis sport ultra efficace pour avaler les routes de campagne un pur plaisir je vous le dis j'en ai une après je l'admets il faut aimer le design un qui n'est pas des voilà des premières jeunesse mais moi j'aime beaucoup son petit pare chocs avant là qui une énorme bouche à bouffer les moustiques et les mouches je trouve qu'elle a vraiment un petit côté un petit côté sympa bon ça c'est aussi le côté nostalgique qui fait que je trouve un petit peu joli et puis je ne suis pas objectif parce que je l'aime bien donc forcément mais on cherche aujourd'hui des sensations le virage du caillou attention le virage du caillou celui là il est serré on le prend ou d'accord dans cette vidéo on veut des sensations donc pas forcément une jolie voiture on espère mais on peut pas tout avoir et pour 8500 balles vous trouverez pas mal d'exemplaires autour de 200000 km ce qui n'est pas une option à négliger parce que toute façon le moteur est très fiable pour 10000 euros vous trouverez de très beaux exemplaires avec un petit peu plus de 100000 km mais dépêchez vous parce que c'est une renault sport et il est vrai que elle commence à monter la cote c'est l'enfer si je peux vous parler de la mienne je l'ai payé pas très cher j'ai payé 4500 euros elle a 222 000 km bon elle est franchement en très mauvais état mais c'est une voiture que je veux que j'ai acheté pour rouler tous les jours en daily je vais la passer à l'éthanol ne me jugez pas et par contre voilà elle a quelques petits soucis alors esthétique elle n'est pas super jolie l'intérieur est complètement l'intérieur le siège je sais pas ce qu'il s'est passé à mon avis le gars avait trop de gaz et ça a fait péter les coutures peut-être ça va être un truc comme ça ou alors lui aussi il s'est chié dessus ils m'en voudront pas m'en voulaient pas c'est pas grave on peut rigoler un petit peu quand même ouais ventilation qui marche pas la clim fonctionne le siège est troué après c'est vrai que c'est une mégane et si vraiment où les mon avis l'intérieur le plastique et tout bon heureusement qu'elle est si j'ai un petit peu sympathique mais c'est vrai que sinon l'intérieur pas ouf sur une mégane ça commence à très mal vieillir mais vraiment celle ci vraiment je le répète et après j'arrête avec ça c'est la mégane de rs pour dix mille balles vous ne pouvez pas être déçu vous ne pouvez pas être déçu je je presque je signe là mais ceux qui ont eu des mégane de rs je veux dans les commentaires je veux votre avis dites le nous dites le aux gens dites le autour de vous que c'est la meilleure voiture enfin peut-être pas trop parce qu'il y en aura plus après moi je m'en fous j'en ai déjà acheté donc vous l'aurez compris un pour se faire plaisir avec moins de 10 mille euros voilà il ya quand même le choix d'accord évidemment privilégier les voitures légères d'accord même s'il ya un petit moteur mais que c'est léger c'est toujours fun et évidemment la fiabilité